Musique 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 1 6 3 Comment 1 Pourquoi Mardi le 10 Et mercredi le 11 juin 2014 Les élèves de l'école La Joie se donnent rendez-vous en grand nombre au théâtre Outremont pour s'amuser au festival des cours du message pour s'amuser au festival des cours du métrage pour s'amuser au festival des cours du métrage qui les élèves de l'école La Joie se donnent rendez-vous en grand nombre au théâtre Outremont pour s'amuser au festival des cours du métrage Musique 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 Bonjour, aujourd'hui vous allez assister à la pratique du soccer des filles de l'école La Joie. Musique 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 Bonjour, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Geneviève Samuel Aiden Moi je m'appelle Annie À quelle âge as-tu commencé le soccer? Bah, à peu près troisième année, ça veut dire comme 8-9 ans on peut dire. Euh... 8 ans. J'ai commencé quand mon frère est né, euh... disons, euh... quand j'avais 6 ans. Quand tu as commencé le soccer, est-ce que c'était facile et pourquoi? Euh... oui c'était assez facile parce que moi mon frère, il est assez bon. Il a commencé plus jeune que moi, fait qu'il me montrait comment jouer un peu. C'est quoi ton défi? Euh... ben moi dans le fond c'est que je... je suis assez bonne pour dire, passe la moi, passe la moi, mais je la passe pas souvent aux autres. Fait que j'aimerais ça plus la passer, puis être, on va dire, plus sympathique envers les autres. Évidemment, je suis gardienne de lui. Fait que je sais pas trop... c'est quoi mon défi, mais mon défi c'est pas mal d'arrêter toutes les balles. Mon défi c'est plutôt d'être plus sérieux sur le terrain parce que parfois je suis dans la lune sur le terrain, donc euh... Vers le 15 mai, euh... c'est le tournoi inter-école. C'est toutes les écoles vont faire un... ben qui vont se battre dans le fond, ben pas se battre, mais faire des combats de soccer. Et dans le fond, euh... on va gagner des médailles et il y a aussi un trophée d'esprit d'équipe. Est-ce que vous allez finir première dans votre tournoi? Ben, il y a des bonnes chances que oui parce qu'on a des bonnes joueuses et on se pratique quand même bien. Allez-vous gagner? On sait pas. Ouais. Je crois qu'on a des chances de gagner quand même parce que notre équipe... ben nos équipes sont vraiment bonnes, puis j'ai le pressentiment qu'on va gagner. Bonjour, je m'appelle Inès. Aujourd'hui je vais rencontrer plusieurs joueurs de soccer pour leur poser quelques questions. Bonjour, comment t'appelles-tu? Xavier. Je m'appelle Karim. Mathis. Nehemi. Moi j'adore ce sport parce que c'est un sport d'équipe, on peut vivre toute une aventure en une saison et on s'amuse beaucoup. C'est un sport physique et que c'est pas un jeu individuel et tu peux faire des passes à plein de personnes. Quel est le meilleur joueur de ton équipe? Je crois que c'est Dimitri. Ok. Mais non, c'est moi. Qu'est-ce que tu manges avant un match? Je mange de l'eau, je mange des trucs bons pour la santé. Pourquoi tu choisis pas un autre sport que le soccer? Parce que je fais comme mon père, je joue au soccer depuis quand lui était petit, je copie mon père et j'aime ça. Penses-tu que tu vas gagner le tournoi? Honnêtement, je ne pense pas qu'on va gagner le tournoi puisqu'il manque beaucoup de discipline dans l'équipe. Mais je pense quand même qu'on pourra faire beaucoup mieux que l'année passée. C'était Ryan en direct du gymnase de l'école La Joie. C'était Inès en direct de l'école La Joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le 10 octobre 1863, une légende est née à Saint-Cyprien à Perville. C'est lourd ! Louis Syrien, Canadien, Français, l'homme le plus fort au monde. Mange tout le pas, tu peux être fort pour trouver la terre. À 8 ans, son père l'envoie chercher un mouton. Manquant à l'appel, réussit sur l'animal d'un fossé et le traîne sur son dos jusqu'à chez lui. Hé, regardez tout le monde ! Il soulève un mouton sans difficulté ! Viens voir ! À 12 ans, il travaille dans un corps de bûcheron. Il impressionne ses compagnons en levant une roche de 514 livres. Le 10 octobre 1868, la famille sire des ménages à L'Oréal dans le Massachusetts. C'est là qu'ils rencontrent sa femme, Melina. Bonjour ! Mon frère est l'homme le plus fort au monde. À 17 ans, Louis pèse 230 livres. Il soulève des poids de plus en plus lourds. Approchez, approchez, venez voir l'homme le plus fort du Canada soulevé des haltères de 150 livres. C'est un peu grâce à moi ce que tu es rendu là. Après tout, c'est moi ton agent. En 1883, un certain Max Sommer, un homme d'affaires, approche et lui propose une tournée de province du Québec. Sur ce fait, arnaqué par Max Sommer qui vote son argent. Signez ici. Vous faites une bonne affaire. En 1883, Louis sirenait sur pied son propre cirque composé d'athlètes, de jongleurs et d'hommes forts. La fille de Louis sire désire suivre des traces de son père, mais ce dernier refuse. Ma fille ne sera pas une bête de son. Elle ne se fera pas planter de couteau dans le dos. Les exploits de l'usure des morts incontestés. Un film revisité par les élèves de l'école à joie. Pieds-toi en salle. Pieds-toi en salle. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bonjour, les enfants! Bien voyons! Alors aujourd'hui, nous allons faire un film en l'honneur de notre différence. Voyons, en l'honneur de notre directrice, car c'est son anniversaire, d'accord? Il faut faire vite parce qu'il peut rentrer d'une minute à l'autre. Ça va, j'ai besoin de quelques élèves pour l'équipe technique en avant. C'est un gel! Rosalie et Ryan, allez-vous placer. Attention dans trois! Un, deux, un, action! Alors, bonne fête à vous! Bonne fête à vous! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête à vous! Bon, très bien, merci. Coupé, coupé, coupé. C'était bien pour cette section-ci. Mais les autres, vous manquez un petit peu de dynamisme. Alors, on se réveille! Bon, alors, bonjour, les enfants! Bonjour, madame! Bon, alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons faire un film en l'honneur de notre directrice, car c'est son anniversaire aujourd'hui même. Alors, Gaëlle, Rosalie, Ryan, venez vous installer. Dans trois, deux, un, et action! Bonne fête à vous! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête à vous! Oui, non! Ah, elle est fatigante! Coupé! Coupé! Bonjour, les enfants! Bonjour, madame! Bon, alors, aujourd'hui, nous allons faire un film en l'honneur de notre directrice, car c'est son anniversaire aujourd'hui même. Yé! Un anniversaire! Bon, super! Il faut faire vite, parce qu'elle va arriver d'une minute à l'autre, d'accord? Alors, si... Alors, vous êtes prêts? Dans trois, deux, un, et action! Bonne fête à vous! Bonne fête! Elle arrive! Merci-vous, les enfants! Place! Entre eux! Mais... Nous sommes les supers héros! 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 Mais c'est la même chose! Dispersez-vous! Mais... Mais... Non, non! Bon! Coupez! 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 Bonjour, les enfants! Bonjour, madame Marie-Louise! Il paraît que vous avez une surprise pour moi! Oui! 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 Ah! 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 C'est mon poulome! Hein? Oui! Ah! Une certaine chose! Pour moi, la réussite, c'est avoir une bonne note, avoir confiance en soi, ne pas avoir peur de rater. Pour moi, la réussite à l'école, c'est faire de mon mieux. Par exemple, si tu as 87, regarde les petites fautes que tu as, et là, au prochain, fais plus que les petites fautes que tu as faites, et puis il faut faire le meilleur qu'on a dans nous. Pour moi, la réussite, c'est avoir une bonne note, bien avoir travaillé ses leçons, faire de son mieux, et faire plus que la dernière fois. Pour moi, la réussite à l'école, c'est donner le meilleur de nous-mêmes pour un bon métier et finalement être satisfait de son travail. Bien comprendre les choses qu'on fait en classe, accomplir les tâches qu'on me demande, et bien faire ses tests pour passer à un autre niveau. Pour moi, les efforts, c'est ne jamais abandonner et surpasser ses notes. Moi, j'ai fait des efforts en mathématiques. Avant, je ne savais jamais quoi faire, mais j'ai fait des efforts et mes efforts ont été payés. Tous les jours, je vais en classe et je travaille fort pour donner le meilleur de moi-même. On fait des efforts quand c'est difficile, pas quand c'est facile. Pour moi, les efforts à l'école, c'est ne pas abandonner, bien faire les choses et même plus ce qu'on demande. Pour moi, l'effort, c'est ne pas abandonner quand tu as un travail, rester concentré sur son travail et avoir confiance en soi. Un jour, j'avais un test de maths, je ne m'étais pas concentré, je n'ai pas une bonne note. Un autre jour, je m'étais concentré et j'ai eu une bonne note. Pour moi, les stratégies à l'école, c'est d'utiliser tous les moyens les plus près, comme le dictionnaire ou Eureka. Pour moi, la stratégie, c'est comme dans un texte de français, essayer de trouver les mots-clés ou d'autres trucs qui pourraient nous aider à répondre à la question. Moi, j'ai eu un examen d'anglais et j'ai oublié c'était quoi deux mots. C'est quoi déjà le mot chien. Après, je me suis rappelé, comme dans les hot dogs, et là j'ai dit chien chaud, alors j'ai mis le mot dog. Pour apprendre et comprendre, il faut trouver une stratégie qui marche avec le problème spécifique. Si on ne comprend pas un mot, on peut aller peut-être regarder dans le dictionnaire. Moi, les stratégies, c'est les professeurs qui me les donnent. Je suis rappelé, comme dans les hôpitaux. Y.A. Il y a de cela bien hâte. Non, c'était pas plus tard qu'hier. Le prochain qui m'interroge, je lui tranche la tête. Est-ce que c'est clair? C'était pas moi, en tout cas. Bon, nous disions, il y a de cela bien longtemps, ce musée appartenait à un certain Cir, François de la classe 401. Hey! Beaucoup de gens venaient visiter ce musée qui était reconnu pour ses splendides statues grecques. Splendides, c'est tout, tu veux dire? Admirables, radieuses, étincelantes. Selon une légende, plus personne n'osait entrer dans ce musée, car il serait supposément des... Arrête, tu me fais peur. Il paraît aussi qu'il a été construit sur un ancien cimetière. Même pas vrai! Euh, bon, je crois qu'on va être en retard. Ouais, on est très en retard. Je tiens à préciser que les billets ne sont pas remboursables. On a caca. Bonne chance. Et... À bientôt, j'espère. Si. Est-ce bien entendu? Les billets ne sont pas remboursables. On a caca. Merci beaucoup. D'accord. Quelle chance d'avoir reçu cette visite en cadeau de fête, sans oublier ces demandes de luxe offertes par mon grand-père. Oh, un billet! Qu'est-ce que je pourrais faire avec...